Ils étaient en première ligne pendant la crise sanitaire. Trois mois de travail ininterrompu au service de la société. Ils travaillent dans les hôpitaux, les écoles, les transports, les magasins, les services sociaux, les services de soins ou encore les maisons de repos. Chaque dimanche, la rédaction de BX1 vous propose une rencontre avec ces hommes et ces femmes qui étaient sur le pont. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Sur le Pont. Les portes des écoles se sont refermées avec le début du confinement mais les profs et les directions d'établissements n'ont pas cessé de travailler, tenir leur école debout, assurer la continuité des cours et l'accueil des enfants qui le nécessitaient c'était leur quotidien. Elle est directrice de l'école communale numéro 17 à Scarbec depuis 4 ans. Bonjour Mireille Piette. Bonjour Sabine. Il est instituteur en 5e primaire à l'école Sainte-Louise de Mariac à Scarbec aussi. Bonjour Jérôme Descamps. Bonjour Sabine. Alors avant toute chose, avant de se replonger dans nos archives, Mireille Piette, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Aujourd'hui, nettement plus soulagée par rapport au passage de cette épreuve. Jérôme Descamps ? C'était une année assez rock'n'roll donc content que ce soit derrière et assez heureux des enrichissements que ça a pu amener d'un point de vue scolaire. On va pouvoir discuter de tout ça tout de suite. On va d'abord se replonger il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois. On est le 16 mars, les écoles sont fermées, les cours sont suspendus dans les écoles. Et je vous propose de regarder l'extrait de ce sujet qui a été tourné par Arnaud Bruckner et Béatrice Broutou le 13 mars à l'annonce de la nouvelle. Vous êtes au courant de l'actualité, donc qu'est-ce qu'il s'est passé depuis hier ? Dernière leçon dans cette classe de 6ème année de l'école primaire 13 de Scarbeck. Dès ce vendredi 15h, les cours sont suspendus. Les élèves doivent emporter leur classeur et ont reçu une liste de devoirs. On nous a expliqué un peu ce qu'il faudra faire, donc les devoirs. Peut-être qu'on fera la classe virtuelle et il ne fallait pas s'inquiéter et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Jérôme de Caen, c'est un jour, j'imagine, qui reste quand même dans les mémoires. Qu'est-ce que vous leur aviez dit à vos élèves de 5ème primaire ce jour-là ? Nous, on était dans une situation un peu particulière parce qu'on était en journée sportive. Du coup, ils n'avaient pas de cartable avec eux, ils avaient juste une tenue sportive et un sac. Et ils n'étaient pas dans la classe ? Ils n'étaient pas dans la classe. Donc, on a appris ça à ce moment-là, mais on a fait la journée sportive normalement comme d'habitude. Et puis, on est revenu à l'école et à ce moment-là, il a fallu leur demander assez vite quand même d'aller récupérer quelques affaires en classe, en pensant que ça n'allait peut-être pas durer juste une semaine ou deux. Voilà, ça c'était l'état d'esprit, mais voilà, on rentrait dans un inconnu complet. Et moi, je n'avais jamais vécu ça avant, donc on savait que ça allait être très inédit. Oui, mais répète, on savait que ça allait durer probablement un peu plus qu'une semaine ou deux. Néanmoins, est-ce qu'on a une idée à ce moment-là de ce que ça va être, en fait, et de la durée que ça va représenter ? Pas vraiment, parce que les informations sont encore trop floues à ce moment-là. Et nous, ça est un petit peu différent par rapport à l'école de Jérôme. C'était le jour de la remise des bulletins. Et donc, en fait, on en a profité et nos enseignants étaient sur le pont depuis la veille en se disant on va regarder les informations pour savoir ce qu'il en est. Et donc, ils avaient déjà commencé à préparer des dossiers pour que les dossiers soient déjà prêts à être remis avec le bulletin, si c'était nécessaire. Et donc, ça a été nécessaire, effectivement. Donc, les enfants avaient déjà, avec leur premier bulletin, le dossier pour la première semaine. Et en ce moment-là, on réfléchissait à comment... Donc, un dossier de suivi des cours. Oui. Donc, d'une certaine manière, vous aviez un petit peu anticipé. Parce que donc, là, on est le 13. On allonce, effectivement, ce qui va se passer le 16 juin, au moment où les portes vont rester fermées. Et on ne dira pas complètement, en fait, mais pour les cours, en tout cas, oui. Est-ce que vous aviez un petit peu anticipé ? Est-ce que vous aviez senti venir les choses ? Je vous ai dit à l'avance, on risque de se diriger vers ça. Oui. Oui, ça se sentait. Ça se sentait. Et puis, on attendait vraiment les informations. Donc, je pense que tous les enseignants, comme moi-même, on était devant la télévision. Ça ne m'arrive pourtant pas souvent. Mais là, j'étais vraiment accrochée à l'écran pour savoir ce qu'allait se passer. Et donc, on a eu des enseignants, oui, qui ont travaillé tard le soir, ou la journée même, pour se coordonner avec les maîtres de remédiation et préparer des dossiers pour que les enfants aient au moins quelque chose entre les mains pour rentrer à la maison. Et c'était des dossiers qui étaient prévus pour combien de temps ? C'était juste un début. Pour une semaine. Oui, oui. Pour une semaine. C'était avec des devoirs et des travaux à faire. Comment ça s'est passé, alors, ça, chez vous ? Oui, c'était la même idée. En tout cas, l'idée de départ, c'était ça. On doit parer au plus pressé. Et parer au plus pressé, c'est préparer un dossier papier. Donc, heureusement, on est une équipe. Et donc, on a pu compter sur le travail en concertation entre collègues pour produire un dossier papier. Mais voilà, assez vite après ça, il a fallu réfléchir à est-ce que c'est le moyen le plus indiqué pour toucher la majorité d'élèves. Voilà. Et c'est là qu'il a fallu être un peu plus créatif et sortir du dossier papier. Monsieur, au début, c'était prévu. On a fait une première semaine pour un dossier, etc. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, comment est-ce qu'on réagit dans les directions d'école ? Et en l'occurrence, vous, à la direction de l'école 17, qu'est-ce qui vous inquiète le plus à ce moment-là ? Est-ce que c'est de garder le contact avec les élèves ou plutôt de le perdre ? Est-ce que c'est la durée de ce confinement des écoles ? Ou est-ce que c'est la manière dont vous allez vous-même gérer vos équipes à ce moment-là ? Comment vous réagissez ? C'est à la fois rassuré. Est-ce qu'il fallait que tout le monde se sente quand même bien encadré ? Aussi bien les équipes de l'école même que les parents, que les enfants. Donc il fallait rassurer tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Et puis se dire, oui, comment est-ce qu'on va continuer à garder le contact ? Parce que c'était ça. C'était ne pas perdre le contact. Pouvoir se dire, on va garder quelque part tous nos élèves près de nous. Même s'ils sont à distance, mais ils sont quand même près de nous parce qu'on y pense. On a envie que tout se passe bien pour tout le monde. Et en même temps, quelque part, même soutenir les parents, parce qu'il y avait des parents quand même qui nous disaient, mais voilà, nous, on va se retrouver dans du télétravail et on ne va pas pouvoir faire l'école à la maison à la place de l'école. Ça, c'était la grande inquiétude. Donc il fallait qu'on puisse effectivement aider. Et donc c'est là qu'on a commencé à chercher des solutions. Mais ça, honnêtement, c'était à partir du lundi et pas avant. Parce que cette idée de... Bon, les écoles sont fermées, mais pour autant, dès le départ, vous, vous savez parfaitement qu'il n'est pas question de couper les liens pendant une période indéterminée. Vous devez, vous avez le devoir d'assurer la continuité des cours. Bien sûr. Oui, c'est primordial. Je pense qu'on avait tous à cœur que nos élèves sachent que l'école était toujours là pour eux. Et que de toute façon, il y avait les garderies qui allaient continuer. Et donc il fallait qu'il y ait une sorte d'équité entre tous les enfants. Oui, et effectivement, les garderies ont continué. Ça aussi, vous devez l'organiser dans les directions d'école. Du côté des enseignants, alors certains enseignants sont restés dans l'école pour assurer notamment les garderies. Et d'autres rentraient chez eux, c'est ça pour... C'était vraiment, on va dire, on était sur le pont, sans jeu de mots, mais sur le pont en termes de tournante pour assurer les garderies, ça d'office. Et tous les enseignants l'ont fait. Et puis pour la suite, c'était vraiment mon... Le souci principal était surtout en effet la crainte de perdre de contact avec les élèves. Et trouver les bons moyens pour rester en contact. Et les bons moyens pour ne pas faire que l'école à domicile. L'école à domicile, c'est difficile à mettre en place. C'est pas quelque chose d'ailleurs qui existe peut-être nécessairement. Et donc il fallait réfléchir à ce qui fait le plus de sens. Oui, alors on va revenir là-dessus dans un instant. Juste encore une dernière chose, Mireille Piette. On le disait en introduction, les écoles ont fermé. Mais pour autant, les directions sont restées sur le pont. Et on travaillait d'arrache-pied. Qu'est-ce que vous disiez en fait concrètement ? Vous étiez à l'école tous les jours. Et vous deviez assurer le suivi, c'est-à-dire ? Tous les jours. D'abord, il fallait s'assurer qu'il y avait une équipe qui était là pour encadrer les enfants qui venaient en garderie. Même s'il n'y en avait pas vraiment énormément. Oui, il y en avait beaucoup chez vous ? Non, pas énormément. La guerre de risque, c'était surtout pour les enfants de personnel soignant qui avaient besoin de trouver une solution pour leurs enfants, évidemment. Tout à fait. Mais aussi les personnes qui travaillent dans les magasins de première urgence, les services de police, etc. Et du coup, on avait pour finir des liens très privilégiés avec certains élèves puisqu'on les voyait là tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc voilà. Et donc il fallait soutenir aussi ces personnes-là qui étaient sur le pont de manière permanente aussi. Et forcément, on devait s'appuyer sur nos équipes et au niveau des éducateurs, au niveau de l'équipe technique et au niveau de nos enseignants. Et chacun avait son rôle à tenir puisque c'était aussi désinfecter complètement l'école. Ça, c'était aussi une des premières tâches. C'est veiller à ce que toute l'école soit désinfectée pour pouvoir effectivement prévoir une réouverture, mais sans avoir de date. Oui. Alors, on avance au mois de mai et finalement, on se rend compte que cette suspension va durer et se développe l'école à distance. Alors, vous disiez, Jérôme Descamps, il faut être créatif. Il faut savoir innover. Comment ça s'est développé ? Comment est-ce que vous aimez ? Parce que c'est tout nouveau aussi pour vous. Voilà, c'est complètement inédit. Et on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. On a une petite idée parce qu'on parle de numérique. Donc, on se dit, OK, on doit aller un peu regarder dans ces eaux-là. Mais en même temps, on ne sait pas du tout ce dont les familles sont capables. On n'a pas vraiment de photos de l'état des lieux. Donc, la première chose à faire... De la manière dont ils sont équipés chez eux, notamment. Voilà, tout à fait. Donc, la première chose à faire, c'était vraiment, à part des rondes téléphoniques, de faire vraiment un état des lieux numériques dans chaque famille. Alors, ça peut être le contexte numérique, mais ça peut être aussi le contexte des lieux. On pourrait avoir un contraste entre, je ne sais pas, une famille à cinq dans 40 mètres carrés. Les trois enfants ont besoin d'avoir accès à un outil numérique. Ou une maman avec son enfant dans 150 mètres carrés avec un outil numérique disponible. Donc, les critères ne sont pas les mêmes. Il y a plein de contextes qui rentrent. Enfin, il y a un contexte plus large qui rentre en jeu, qui n'est pas que la question du numérique. Donc, la première idée, c'était vraiment d'avoir une bonne idée de ça. Qui a quoi ? Accès à quel moment de la journée ? Et à partir de ce moment-là, de se poser la question, est-ce que ce qu'on prévoit comme travail, comme lien avec l'enfant, est pertinent ? Moi, je me suis rendu assez vite compte, avec mes collègues de cinquième, que le dossier papier n'était pas pertinent parce qu'ils ne savent pas l'imprimer. Il n'y a peut-être qu'un smartphone pour y accéder. Donc, il faut être plus créatif. Et donc là, on a été chercher dans différents outils, des vidéoconférences, des petits défis envoyés par e-mail, et ce genre de choses-là. Oui. Est-ce que ce sont les directions d'école qui ont impulsé cette organisation-là ? Donc, cette manière de garder le contact avec les élèves ? Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait en collaboration ou c'est vraiment venu de vous ? C'est vraiment une concertation, puisqu'en fait, c'était vraiment réunir toute l'équipe, voir d'abord comment chacun était outillé aussi, parce qu'il fallait que chacun soit outillé, et se dire qu'en fait, il faut répondre aux besoins de tout le monde. Et donc, nous, c'était aussi garantir que chaque enfant puisse avoir accès à quelque chose, que ce soit un dossier papier, que ce soit avoir accès au site de l'école pour reprendre les documents qui étaient mis sur le site en accès libre, ou que ce soit pouvoir les mettre sur des plateformes, parce que du coup, on a travaillé aussi avec les maisons d'édition qui mettent des plateformes à disposition de leurs élèves, et donc là, ils ont eu quand même la générosité de l'ouvrir en libre accès. — Parce que vous n'êtes pas, vous, complètement équipé, évidemment, à ce niveau-là. Là aussi, vous devez vous adapter très vite. — Voilà, oui, très très vite. Et c'est vrai qu'il y a une inégalité, même au sein d'une équipe. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, et donc ce qui a généré quand même une belle solidarité, je pense, au sein d'une équipe, parce que d'une part, il fallait créer une cohérence entre les niveaux, parce que comme nous, on a travaillé principalement en utilisant notre site, le site de l'école, en mettant des dossiers accessibles pour les enfants, il fallait qu'il y ait une cohérence, parce que dans notre école, il y a quatre classes par niveau, donc il fallait que les exercices soient accessibles aux enfants des quatre classes. — Oui, parce que c'est vrai que vous n'avez pas dit encore... C'est dans quel type d'école que vous travaillez ? Quel type de public ? — Alors nous, c'est une école vraiment multiculturelle, ouverte sur le monde. On a 33 nationalités dans l'établissement, voilà. Et moi, je représente vraiment la partie primaire de l'école, puisque j'ai une collègue qui est directrice de l'école maternelle. — Mais la même chose, grand mélange social, grande mixité culturelle, linguistique, tout à fait le même dans l'école. — Oui. Alors justement, est-ce que vous gardez le contact avec tous les élèves ? Est-ce que ça, c'était quand même une des inquiétudes, de ne pas abandonner des élèves sur le bord du chemin ? — Alors justement, en faisant l'état des lieux, on voit un peu où chacun en est. Donc là, on s'est déjà gardé un premier contact. Mais évidemment, pour garder un contact, il faut avoir les contacts. Il faut avoir les numéros de téléphone, les adresses email et tout. Donc là, c'est le grand moment de partage. Il faut partager les emails, contacter chacun. Mais ça a pu se faire en majorité, je dirais. Alors il y a toujours une frange, je parle au niveau de l'école, d'une frange des élèves qui n'a pas pu être reconnectée. Pour ma classe, j'ai eu plutôt de la chance, parce que j'ai pu garder le contact avec chacun. tout au long du processus. Mais c'est vrai qu'il faut s'y employer. — Est-ce que vous étiez outillé, vous, pour ça ? Est-ce que vous étiez outillé, je veux dire, à la fois sur le plan pratique, mais aussi sur le plan pédagogique, sur le plan de l'expérience ? — Non, ni outillé, ni préparé, mais un ordi à la maison, une connexion Wi-Fi stable. — Et puis on s'adapte. — Un téléphone. — Et on invente. — Et on invente. C'est vraiment ça. — Oui. Peut-être juste sur le contact avec les élèves. Vous avez pu garder contact avec tous les élèves ou bien il y en a qui ont été perdus en cours de route ? — C'est vraiment une très grosse école. Un élève, véritablement, qu'on n'a jamais réussi à contacter. Mais plutôt par, je dirais, une volonté parentale. Mais sinon, tout le monde, que ce soit ou par téléphone ou par mail ou par petite vidéoconférence à certains moments, puisque certains professeurs ont utilisé des applications pour pouvoir faire des échanges en vidéo. Donc voilà, vraiment un beau contact quand même avec nos élèves. — Alors cette école à distance, on a dit tellement de choses là-dessus, sur le fait que c'est pas l'idéal, évidemment, pour enseigner. Néanmoins, est-ce que ça vous a permis un contact différent avec les élèves ? Est-ce que vous vous êtes découvert un enseignant différent de ce que vous connaissiez ? Et est-ce que vous avez découvert aussi vos élèves autrement ? — Ben oui, c'est vraiment une des expériences à tirer de ça. C'est que dans la classe, certains élèves ont une vingtaine d'élèves, et donc les caractères se positionnent les uns par rapport aux autres. Et en confinement, bon, il y a des élèves avec qui on a pu vraiment créer des liens quasiment un peu uniques, propres au confinement. Alors ça s'est fait un peu dans la durée, évidemment, mais je me souviens d'élèves comme ça avec qui j'avais des échanges très réguliers par e-mail, par téléphone, par vidéoconférence. Et ce n'étaient pas les mêmes élèves que ceux que j'avais en classe. Le même prénom, tout ça, mais il y avait quelque chose de vraiment différent. — C'est-à-dire ? — En termes de proximité de lien. Alors je pense sans doute que je joue aussi là-dedans le fait qu'il y a peut-être un certain stress pour certains enfants liés au confinement, liés à les situations des parents. Et que du coup, le travail devient, ou le contact avec l'instit devient un refuge, un besoin peut-être différent que le besoin en classe. Donc ça, oui, c'était assez marquant pour certains élèves. Pas tous, hein. Il y en a que j'ai retrouvés comme en classe. Mais pour certains, c'était différent. — Mais répète, par rapport à ça, est-ce que ça a un petit peu changé ? Alors peut-être pas changé l'école, mais ça a changé des choses, ça, ces écoles à distance. — Oui, ça a changé parce que pour certains enseignants, c'était aussi quelque part une épreuve de se dire « je n'ai pas mes élèves devant moi ». Et je pense qu'il y en avait vraiment qui ont été vraiment malheureux d'avoir quelque part perdu autant de semaines, autant de contacts parce que c'était des personnes qui privilégiaient justement ce côté « on a nos enfants présentiels devant nous ». Et là, c'est vrai que c'était fort long dans ce cadre-là. Et d'autres, ben oui, qui, avec ces liens par vidéoconférence, et entre autres une des classes comme un peu comme chez vous, qui avait vraiment une majorité d'enfants qui étaient vraiment très bien connectés, eux, ils ont vraiment créé des tas de choses un petit peu particulières. Ils nous ont fait des très beaux textes, d'ailleurs, sur le coronavirus. Et donc là, ça renforçait quelque part encore le côté échange entre le tutelleur et les enfants. Alors, vous parlez de cette mise à distance assez longue pour certains enseignants. Eh bien voilà, on arrive le 18 mai. Et le 18 mai, eh bien, c'est le retour à l'école pour certaines classes, pas pour toutes. Alors, je vous propose d'en parler. Oui, je pensais qu'on avait un extrait à vous montrer, mais non, pas encore tout de suite. Eh bien, les classes se sont préparées, évidemment, fin avril à cette reprise. Mais une reprise, Mireille Piette, sous conditions extrêmement strictes. Extrêmement strictes, oui. Et du coup, très anxiogènes, parce qu'il fallait répondre à tous les critères. Donc, on avait une liste de critères et il fallait remplir tous les critères pour pouvoir rouvrir. Et donc, c'est vrai que ça, c'était vraiment l'angoisse, c'est d'arriver dans les temps, avoir tout ce qu'il fallait, que ce soit le gel, que ce soit le savon, que ce soit la distance dans les classes. Et donc, entre guillemets, condamner certains emplacements, etc. Et faire en sorte aussi que l'équipe se sente rassurée, qu'on ait les masques à temps, qu'on aille les chercher un dimanche matin, etc. Et là, effectivement, on en voit quelques images. On avait été dans une toute autre école, mais assisté à la préparation. Parce que c'est aussi des locaux qu'il faut remettre en service, qui ont été parfois quasiment condamnés, en fait, pendant la période. Ah oui, oui. Surtout moi, dans notre école, il y a deux implantations. Et donc, une des deux implantations n'avait pas été utilisée du tout. Donc, tout était, c'est vrai, désinfecté. Mais comme on l'a tout rebougé, forcément, il fallait redésinfecter encore une dernière fois pour être sûr que tout était vraiment impeccable. Et changer même la façon d'accéder aux toilettes, par exemple. Oui, ou d'accéder. Donc là, on en voit quelques images aussi. Mais même d'accéder à la sortie de l'école. Donc, tout est absolument cadré. Toutes les étapes sont signalées. Jérôme de Caen, cette rentrée des classes concernait les 6e primaires. Ça ne vous concerne pas directement. Est-ce que néanmoins, vous êtes associé à cette rentrée pour vous aider les uns les autres ? Oui, tout à fait. Pas le 18 même. Mais en effet, une semaine après, j'ai fait un remplacement dans une 6e primaire pour pallier à l'absence d'un professeur. Et c'était une expérience unique et extrêmement déprimante parce qu'on se retrouvait dans un contexte où tout le monde était masqué. C'était des élèves que je ne connaissais pas. Je sentais qu'il y avait un stress chez eux, même si c'était pourtant une semaine après. Donc, c'était assez particulier et pas très agréable. Donc, heureusement, dans la même semaine plus tard, j'ai pu récupérer quelques-uns de mes élèves parce qu'on avait la possibilité, la deuxième semaine, de récupérer des élèves qui avaient des besoins, on va dire, pour simplifier le message. Et là, c'était quand même plus intéressant. Alors, cette première étape de rentrée se fait sous conditions très strictes. Finalement, une des étapes suivantes, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a eu plusieurs étapes dans cette rentrée. Ça a été assez confus pour certaines personnes, en tout cas. Finalement, on décide le 8 juin de faire rentrer toutes les primaires et d'assouplir les conditions. Alors, je vous propose, avant d'avoir votre réaction, d'écouter cette réaction d'un directeur d'école primaire. Il s'agit de Marc Delvaux, directeur du Sacré-Cœur de Gansouron. C'était Marie-Noëlle Dinant qui l'avait rencontrée. Entre deux appels téléphoniques, le directeur du Sacré-Cœur de Gansouron tente d'analyser l'ampleur de la tâche qu'il attend d'ici le 8 juin. Donc, cette classe va devoir être vidée, redéplacée dans les deux autres locaux, afin de permettre de recommencer les cours dans des conditions normales. Tout ça pour 15 jours, mais nous n'avons pas de personnel ouvrier pour le faire, parce que le personnel ouvrier continue à nettoyer tous les jours, de 6h30 du matin à 16h, les locaux. Nous n'avons pas une équipe de nuit pour nettoyer, donc on ne peut pas compter sur eux. Donc, on fera de nouveau appel à l'équipe. Mireille Piette, on avait rencontré à l'époque pas mal de directions d'école, enseignants, pouvoirs organisateurs, qui avaient été un petit peu troublés par cette rentrée d'école. Certains étaient même très en colère. Certains enseignants voulaient déposer un préavis de grève. Vous, a posteriori, comment est-ce que vous avez vécu cette période ? C'était effectivement très déstabilisant, se disant, tiens, pourquoi est-ce que tout d'un coup tout est permis ? Enfin, je ne dirais pas tout est permis, parce que ça restait quand même très contraignant. On nettoyait tous les jours, on désinfectait tous les jours tous les locaux utilisés. Et donc, oui, c'était à la fois très contraignant et en même temps très particulier, je dirais. Jérôme Decan, en même temps, le plaisir de retrouver ses élèves aussi, quand même, de se retrouver en présence avec ses élèves ? Ah oui, c'est incomparable, en fait. C'est aussi ce que nous enseigne un peu le confinement, c'est que l'apprentissage se fait vraiment en classe. J'étais heureux de les retrouver, ils étaient heureux de venir en classe. On sentait que certains étaient stressés. Et vous ne l'étiez pas ? Par exemple, ce port du masque, au début il fallait, puis finalement il ne fallait plus ? Moi, je n'étais pas stressé. C'est vrai que je ne suis pas confronté, comme les directions, à la même problématique de toute l'installation, la désinstallation, le respect des consignes. On l'avait pour nos classes, mais moi, j'étais surtout stressé par le fait de tenir la promesse, entre guillemets, ma promesse aux parents, par rapport au respect des consignes qu'on met en classe. Si on dit, on annonce quelque chose parce qu'on veut rassurer les parents pour qu'ils ramènent les enfants à l'école, il faut pouvoir le tenir. Ça, c'était plus mon stress personnel. Alors, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais bien avoir maintenant votre avis sur la manière dont vous voyez l'école maintenant. Avec cette expérience, comment vous voyez les choses ? Est-ce que ça va changer, vous pensez ? Oui, il y a quand même certaines pratiques qu'on a mises en place, je pense, qui vont devenir pérennes parce que je pense que ça va être du sens. Et puis surtout, c'est ce côté lien où c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'avoir les adresses mail de tout le monde. Ça nous permet de pouvoir vraiment communiquer de manière beaucoup plus précise et à la limite de pouvoir parfois rattraper un petit oubli. Ça pourrait arriver. Et donc voilà, c'est cette communication qui devient vraiment un outil primordial, je pense, pour l'école. Jérôme Descamps, vous pensez que ça a fait de vous un enseignant un peu différent, cette expérience ? Vous voyez l'enseignement différemment ? En tout cas, je vois une série d'outils qui se rajoutent à ma pratique et en même temps une pratique de classe qui est renforcée. On voit très clairement la différence des apprentissages en classe par rapport aux apprentissages en confinement. Les enfants à entre 6 et 12 ans, ils ont vraiment besoin de manipuler, de toucher, de bouger, de se tromper. En confinement, ils sont devant un écran. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, on voit une différence. Mais en même temps, c'est rassurant aussi parce que ça veut dire que les pratiques de classe sont des bonnes pratiques. Nous sommes des êtres humains. Voilà une bonne conclusion. Ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas à tous les deux d'être passés par chez nous et d'être venus nous livrer votre témoignage. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Sur le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada